Hey, c'est quoi ce jeu ? Je connais bien qui a joué à l'action. Hey, c'est quoi ? C'est sûr que quelqu'un s'en vient. Hey, c'est quoi ce jeu ? Salut, je m'appelle Brian. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Mais d'abord, une petite question. Avez-vous déjà remarqué comment un événement peut transformer votre vie en l'espace d'un clin d'œil ? En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience, comme vous allez pouvoir le découvrir. Bon, je ne suis pas là non plus pour vous raconter ma vie. Alors, venons-en au fait. Je suis né à New York il y a 23 ans, et j'ai toujours été considéré comme un enfant prodige. J'ai obtenu une maîtrise de physique avec les honneurs à l'Université de Columbia l'année dernière. L'été dernier, j'ai déposé des candidatures dans diverses universités afin de préparer un doctorat, et la plus cotée m'a accepté à bras ouverts. Le professeur Silva m'a offert une chance d'étudier dans son département de physique appliquée de l'Université de Berkeley. Mon rêve allait enfin devenir réalité. J'ai rapidement fait mes valises pour rejoindre la Californie. J'étais si emballé que j'aurais pu traverser tout le pays en voiture d'une seule traite. Mais j'étais loin de me douter de ce que le destin avait en réserve pour moi. J'allais vivre une aventure unique. J'allais faire des rencontres incroyables. J'allais prendre des risques inconsidérés. Et j'allais avoir de sérieuses emmerdes. Mais commençons par le commencement. Comme je vous l'ai dit, je m'apprêtais à partir pour la Californie à bord de ma fidèle casserole roulante. Après avoir dit au revoir à mes parents, à ma sœur et à mon chien, je me suis installé au volant, bien déterminé à rouler jusqu'à l'aube. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais oublié de passer prendre un livre que j'avais commandé dans une librairie de Manhattan. Heureusement, c'était une de ces librairies ouvertes 24 heures sur 24. J'ai donc décidé de passer récupérer mon bouquin avant d'entamer mon périple. J'aurais pu leur demander de me le poster une fois en Californie. Mais j'ai préféré faire un détour par Manhattan pour aller le chercher. et cette décision a changé ma vie. pour aller le chercher des nord-a-lx. Sous-titrage ST' 501 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 Ça ne me paraît pas brillant comme idée. Ils ont dû couper l'eau, il n'y a même plus de robinet. C'est impossible, il est fixé dans le mur. Sous-titrage ST' 501 Pas la peine d'insister, elle dort profondément. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Il ne fonctionne pas en cette saison. C'est un chauffage centralisé, je ne peux pas le mettre en marche d'ici. Sous-titrage ST' 501 Je vais éviter de regarder en bas. Les tiroirs sont fermés à clé. Il est fendu. Gina a dû mordre de dents lorsqu'ils lui ont administré le somnifère. Voyons... Cette perruque pourrait bien faire l'affaire. Excellent ! Ça dissimule ce trou disgracieux dans le crâne. N'importe quoi ! Voyons... Mais quel bazar là-dedans ! Un vrai sac de filles ! Mais je ne vois rien qui pourrait m'aider pour le moment. Ça ne me paraît pas brillant comme idée. Ce gobelet fuit. Ce n'est pas prudent de verser l'alcool là-dedans. Il est encore pire sans la tête. Ce pauvre mannequin est déjà complètement mutilé. Pas la peine d'en rajouter. Il est encore pire sans la tête. Une boîte de seringues. Je vais en prendre une. Elle est vide. Elle contient de l'équipement médical. Je n'en ai pas besoin. Elle est vide. Maintenant, la seringue est remplie d'alcool. Super ! Ça devrait le faire fonctionner encore un peu. Ça ne m'avancera pas à grand chose. L'alcool que j'ai mis dedans devrait me permettre d'écrire un peu avec. Elle est vide. Elle est vide. Maintenant, la seringue est remplie d'alcool. Je ne comprends pas. Très bien. Si j'utilise les oreillers pour faire le corps, puis la tête avec la perruque, un drap pour couvrir le tout, on croira qu'une femme dort tranquillement dans ce lit. Je ne suis pas mécontent de moi. Il y a une description de ses blessures. Je ne sais pas. Si quelqu'un entrait, il trouverait étrange que la feuille de suivi de Gina ait disparu. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Ça ne m'avancera pas à grand chose. Je ne suis pas convaincu. Voyons. Le crucifix que le père de Gina lui a confié est dedans. Cette feuille de suivi est vide. Voyons. Mais quel bazar là-dedans. Un vrai sac de filles. Mais je ne vois rien qui pourrait m'aider pour le moment. Elle est mignonne. Elle semble dormir si paisiblement. Il est fendu. Gina a dû mordre dedans lorsqu'ils lui ont administré le somnifère. Ce mannequin fera parfaitement l'affaire. C'est parfait comme ça. Inutile de la tripoter davantage. C'est ici que les patients rangent leurs affaires personnelles. voyons. Mais quel bazar là-dedans. Un vrai sac de filles. Mais je ne vois rien qui pourrait m'aider pour le moment. Ça permet d'appeler une infirmière. Ça permet d'appeler une infirmière. Je ne veux pas déranger une infirmière pour rien. Je ne veux pas déranger une infirmière pour rien. Je n'ai pas besoin de le prendre. Je vois très bien d'ici. Je n'ai pas besoin de déco pour ma chambre. Je n'ai pas besoin de déco pour ma chambre. Je ne sais pas. Si quelqu'un entrait, il trouverait étrange que la feuille de suivi de Gina ait disparu. Je n'ai pas besoin de déco pour ma chambre.